Générique ... Allez, on continue les interviews du Grand Forum du Patrimoine. Je suis maintenant avec David Gontard. David, bonjour. Bonjour, Frédéric. David, je le rappelle, vous êtes le responsable des relations partenaires chez Turenne Capital. Grosse actualité, on va parler de private equity, mais d'abord le point sur l'activité à possession, l'apport session, ça intéresse beaucoup les CGP, c'est un peu technique, mais vous faites partie des opérateurs qui ont une offre très structurée dans ce domaine. Oui, et on s'appuie essentiellement sur un savoir-faire, puisqu'on va proposer dans les jours qui viennent, donc l'actualité est très chaude, deux fonds thématiques forts sur l'apport session, un sur l'hôtellerie, où on a déjà une vraie expérience, une vraie expertise, et un autre fonds sur l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie en France, une filière d'excellence, et sur laquelle, en fait, on se positionne. Et l'hôtellerie, c'est vrai que c'est le... ça a été un secteur éminemment touché par la crise, et il y a eu effectivement, entre guillemets, pas des affaires à faire, mais des opérations à réaliser. Oui, il faut rester quand même très sélectif, mais en effet, il y a des opportunités à saisir, et comme j'ai l'habitude de dire, là, il ne s'agit pas d'être contrariant, mais vraiment opportuniste désormais, puisqu'il va y avoir, en effet, des opérations, notamment en secondaire, qui peuvent être intéressantes. L'apport session, c'est un petit peu technique, je le disais tout à l'heure, il y a un cadre réglementaire qui est légèrement contraint, on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis et faire des erreurs. J'imagine que de la part des partenaires CGP, ça demande un gros investissement en formation, en compréhension ? Oui, alors, les CGP ont quand même un niveau qui, moi, je trouve, s'élève d'année en année, mais en effet, ça nécessite pas mal de pédagogie, d'accompagnement, sur les aspects techniques et fiscaux, notamment, d'éligibilité ou non des fonds que l'on prétend pouvoir proposer dans le cas de 150 zéro-métaires. C'est une de vos activités d'être là pour former et accompagner les partenaires ? Exactement, et c'est un ancien CGP qui vous parle. Et puis, l'autre actualité, c'est le private equity, le non-coté, on le voit bien, il y a quand même un certain nombre de classes d'actifs qu'on le voit en poupe. On a évoqué les produits structurés, le private equity, parce qu'effectivement, compte tenu de l'environnement, on essaye d'aller sur des choses où il y a une matérialité. Alors, c'est à la fois environnemental, c'est, à mon avis, structurel aussi, le contexte de Toba, la recherche de performances régulières, et surtout donner un sens, aujourd'hui, à son épargne. Et ça, le private equity répond à ces enjeux-là, à cette équation-là. D'accord, très bien. Sur le private equity, on peut faire le point sur la partie produit. Aujourd'hui, vous proposez à vos partenaires des fonds, entre guillemets, haut de gamme, qui s'adressent d'abord à des investisseurs dits qualifiés, c'est-à-dire un ticket minimum 100 000 euros ? Oui, tout à fait, à la fois sur un fonds généraliste Evergreen, qui s'appelle la SLP Sélection et Opportunités. SLP, c'est Société de Libre Partenariat, qui a le statut, mais qui est le statut moderne de véhicules récipiendaires de private equity, pour la grande clientèle privée, notamment. Et puis, deux fonds, donc, thématiques, éligibles au 150 0BTR dans le cadre de la porcession. Et à la rentrée, on annonce également un fonds fiscal spécialisé dans l'innovation technologique, dans le cadre d'un FIP, FCPI classique. Et toujours, se destinant à de l'investisseur qualifié, toujours avec un minimum, un ticket d'entrée minimum de 100 000. 100 000 euros pour les fonds. Ça cadre un petit peu le type de clientèle qu'on va adresser. Oui, c'est ça. En fait, nous, Turenne est historiquement un pur player institutionnel. Oui, à l'origine. Et aujourd'hui, voilà, on souhaite finalement orienter ce savoir-faire vers la grande clientèle privée. Donc, d'où les nouveaux fonds que l'on a lancés depuis un an et qui connaissent un formidable succès. Voilà. Avec toujours une expertise très haut de gamme et, je le redis, un peu technique quand même. Oui, mais ça, c'est notre quotidien d'accompagner les CGP et d'être pédagogue dans le temps. Bon. David Gontard, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada